Arrête toi arrête toi mais c'est pas bon ça mon accent attends merde c'est quoi mon accent Arrête toi je t'ai dit arrête toi arrête toi je te braque je te dis t'es mort dans trois secondes Mais t'es malade pourquoi t'es malade comme ça ? Mais la veille ah tu t'arrêtes pas t'es sûr ? Mais toi être fou mais calme toi ah bon ? Maté 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 Allusion HRP dans 3 2 1 Ah t'es sûr tu t'arrêtes pas alors que je te braque là ? T'es sûr ? T'es sûr ? T'es sûr ? Arrête toi il se fout la gueule du monde ou quoi lui ? Il croit qu'il va mettre un arment non mais attends Oh arrête toi ! T'es sûr ? Ah Okj ! Arrête toi Okj ! Nani, il m'a fait que la saïe Nicolas, comment ça ? Vers toi, ouais ! Vers la T-suite ! Tu vas voir, putain, ça fait longtemps que je te cherche, toi ! Allez, descends ! Descends, descends ! Eh, mais toi, oh là 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 ! Ça fait tellement longtemps que je te cherche ! Georges, je le connais ! Nani ? Nani, tu vas voir, Nani ! Monte là, monte, monte dans la voiture là-bas ! T-suite ! Je travaille ! Est-ce que je peux aller livrer l'ange, au moins, ou pas ? C'est aussi... Non, mais t'as mal, toi ! Je te braque, qu'est-ce que tu me dis de livrer l'ange ? Nani ! Allez, Nani ! Allez, oui ! Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Quoi ? Ok, non, c'est bon, c'est bon, je descends, je descends ! T'es sûre ? Je te braque, là, je te braque ! T'es sûre, 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 t'es sûre ! Mais je comprends pas ton langage ! T'es sûre, t'es sûre, t'es sûre ! Allez ! Ça va être indépendant de volonté, hein ! C'est être indépendant de la très haque, je vais te mettre dans la gueule, bientôt ! Parce que t'es glaçant ! Bon, toi, apparemment, t'as fait chier les mauvaises personnes ! Nani ? Nani, fais-moi Nani, fais Nani, fais Nani ! Fais chier ! Fais Nani ! Quoi ? Mais que j'ai refaire ? Que je fais ? Ah bon ? Ah, tu continues à me prendre pour un con ! Vas-y ! Bah non, mais moi, rien faire, en fait ! Pourquoi il perd son accent ? Vraiment ? Vraiment, moi, rien faire ? Maté ! On va voir ! Allez, déçois ! Vraiment ? Ok, ok ! Allez, viens, déçois Nani, des cas, là ! Ok, ok, ok ! Enlève ton mic, c'est carré d'un TTT, celui-là ! Ok, ok, ok ! Est-ce hors de bien confirmer ! J'ai pensé que ça a marché ou pas ? J'ai pas de la drogue à lui faire vendre ! Carpe d'identité, tiens, tiens ! Pas de problème, pas de problème ! Je veux rien faire ! Ok, c'est bien toi, ok ! Ok, écoute-moi, écoute-moi bien, tu t'as commé ! Apparemment, t'as fait des business avec les gens qu'il fallait pas ! Donc, là, mon contact ! Je fais le business ! Oh là là ! Bah ! Tu veux faire Zama ? Vraiment, je veux pas faire business, en fait ! Vas-y, tu fais quoi de laver ? Bah, j'ai fait crinine mes jeunes, je lave l'ange ! Ah, donc tu me prends pour un con Zama, tu fais ça toute la journée ! Ah ! C'est ça que t'es en train de me dire, là ? Bah, oui, oui ! Je fais vraiment ça toute journée, et rien d'autre ! Je travaille pour acheter voiture, je travaille pour acheter plus grand appartement, avec garage et tout ! Et voilà ! Ok, mets ta main devant moi ! Mets ta main 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 ! Mets ta main, mon pote ! Tu sais ? Regarde, tu sais en Chine qu'est-ce qu'on dit ? Mets ton doigt ! Tu sais en Chine qu'est-ce qu'on dit ? C'est que si... Ecoute-moi bien ! Si petit dragon ne trouve pas la voix du grand dragon, alors petit tigre lui mangera la queue ! Tu sais ce que ça veut dire ? Arrête ! Tu sais ce que ça veut dire ou pas ? Bah non non non... Ça veut dire que si tu me prends pour un con, moi je suis le grand dragon mon pote ! Et toi c'est le petit tigre ! Maté, Maté, Maté ! Je vais pas prendre pour con ! Je... Vraiment je... Si tu prends de moi pour con ! Si tu prends de moi pour con ! Non 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 ! Non je promets ! Tu travailles dans quoi à part ça ? Mais rien ! Je travaille dans rien ! Je travaille clinique Munchen ! C'est être tout ! Vraiment ! C'est être tout ! En plus tu me prends pour un con ! Je prends pas pour con ! Vraiment ! C'est qui... Allez maintenant je vais parler... Honnêtement c'est qui qui te fournit la drogue ? Mais j'ai pas de drogue ! Mon gars j'imasse ! J'ai pas de drogue ! Il a rien à voir mes skins ! Vraiment ! J'ai pas de drogue ! J'ai... j'ai zéro drogue ! T'as zéro drogue ! T'as zéro drogue ! Vraiment ! T'es sûr ! T'es sûr ! Sur 200% ! Putain ils cassent les coups ! Allez monte ! T'as quoi sur toi ? Lève les mains ! Lève les mains ! Ok ! Lève les mains ! Ok ! Ok ! Toi ! Lève les mains à toi ! T-Suite ! Ça ! M'enlevé ! Vas-y ! Regarde ! J'ai rien de drogue ! Non ! Ça ! Moi pas vouloir ! Ça ! Toi ! Être clochard quand même ! Non ? C'est pour ça que moi travaille ! Moi prends 10 balles à toi ! Ah ! Ok ! Non ! Toi ! Toi ! Montez voiturement à T-Suite ! Allez T-Suite ! Ok 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 ! On est gaillis ! Mais vas-y ! Il est nul ! Ah mais il fait que ta file mec ! Mais toute la journée tu travailles ! Aïe ! Vraiment ! Travaillait toute journée ! Attends ! T'étais garé ! On était garé ! T'étais garé haut ! Là ! Essaie ! J'étais garé euh... Attends ! À droite ! Vous quand même ! Yazashi hein ! Gentil ! Ramenez véhicule ! Euh... Descends ! Non ! Non ! Descends ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Descends ! Descends ! Descends ! J'ai besoin de travail gagné ! À l'écoute ! Vers toi ! Dégage ! Moi être gentil ! Moi être gentil ! Il a trop parlé quand il a dit toi être gentil ! Rires ! Putain mais il fait que de taper mes skins ! Il me faut un mec de gang ! Il me faut un mec de gang ! Oh ! Si je réussis à choper un mec de gang ! Oh là là ! Mais il fait que de travailler ! En plus tu sais même pas si... Est-ce que vous pensez que dans le RP il y en a ils jouent juste pour farmer ? Son poche il est rentré ! S'il vous plaît ! Oui 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 ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît monsieur ! Ah merde ! Oh merde putain ! Aller par où il se met bien ! Ça va partir en braquage du coup ! Comment ça ? Comment ça ? Ouais ! Voilà ! Son poche il est dedans ! Son poche... Son poche il est dedans ! Eh bouge pas ! 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 Eh moi je bouge pas ! Ton poche il s'est barré je te jure ! Viens là T-Suite ! Suis-moi ! Non mais descendre là en fait ! C'est le but ! Avance là-bas ! Avance là-bas ! T-Suite ! T-Suite ! Cours 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 ! Ouais je fiche ! Et ça va vous deux ! Viens là ! Viens là ! Monde dedans ! Monde dedans ! Pourquoi m'a dégreté ? Monde de... Merde ! Ça va déjà à ses fils ! Quoi ? Mais c'est qui ? C'est KFTA mais je suis dans la merde là ! Eh petit-filou aide-moi ! Ptit-filou aide-moi ! Eh... Ecoute ! Euuuh merde ! C'était pas du tout prévu ! Attends... Pourquoi il y a la police devant une fourrière ? Mais parce qu'il faut une patrimoine peut-être ! Mais pourquoi ils sont là ? Et ils sont pas là ! Oh la la ! Je vais que je cherche la définition de patrouille sur Google pour toi ou pas ? Tu veux bien la décision de faire ta gueule sur Google ? Fais voir il a écrit quoi ? Merci ! Attends je tape ça sur mon téléphone Du coup je fais comment pour m'en sortir ? Tu fais la course poursuite et tu la gagnes Si je perds ? Non perds pas s'il te plaît gagne Pourquoi ? T'es dans la merde toi aussi ? Ouais Pourquoi ? T'as un collier braceletique ? Non Oh putain J'aime pas les keufs moi j'aime pas les keufs c'est tout c'est tout Ouais mais regarde moi tu me connais pas peut être que ça va être pire là Et y'a 3 véhicules Mais 3 c'est rien du tout ! 3 ! Regarde regarde flic Flac Tu sais faire ça toi ? Ouais j'ai pas moi j'ai pas piloté et t'es le got C'est quel les conducteurs ? Tant que c'est pas l'autre c'est bien c'est bon tranquille Comment il s'appelle l'autre déjà ? Oh putain de merde J'ai mal Attends il a voulu me rentrer de bord là Il est dangereux il a voulu te faucher Il a voulu te faucher On est d'accord hein Regarde derrière le camion il sait pas où je vais Hop là ! Oh putain de merde Eh il a voulu me faucher le filin là Non peut être il avait une poussière dans l'oeil peut être Ouais Ou peut être pas Merde j'ai pas le numéro de fil c'est Ah c'est Jans j'ai son numéro Jans qui Jans ? Jans j'ai besoin d'aide ! T'as besoin d'aide où ? Jans alors je t'explique j'ai Toi compte le véhicule derrière moi il y en a combien ? 1, 2, 3, et le 4ème qu'a voulu te faucher c'est plus J'ai 4 véhicules derrière moi 4 véhicules ils t'ont retrouvé ? Ouais Ah non 2, 2, 2 ! Mais bon menteur va ! Oui il y en a 2 ! Eh 42 c'est le menteur ! Eh eh Jans regarde là je suis un petit peu dans la merde t'as vu ? Parce que là le mec que j'ai avec moi Et bah Là je dois le choper pour lui faire la misère Ok ? Pourquoi ? Il t'a fait quoi ? T'inquiète tu vas comprendre c'est une histoire sombre de fou Ok c'est pas pour le choper C'est vraiment juste pour le choper Non 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 c'est pour le choper C'est pas une flie Là on parle de trucs de bonhommes Là on parle pas de trucs de bouffants Ok 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 Mais là le problème c'est que j'ai 3 véhicules derrière moi Ok ? Et du coup tu veux que... bah on t'aide ? Bah du coup si t'as une idée C'est grec ou ce que tu veux C'est bon quoi Vas-y viens radio Viens radio comme ça C'est quoi la radio ? C'est 75 Vas-y 1,2,7 Il a fait nuit tout Narget Je les ai niqué à ce point là Il a fait nuit tout Et il a quitté reparti sur la même rue Poopopopopopopopopopo Tu l'es assemé ou poopopopopo Trois voitures derrière moi mon port 3 voitures Je les ai attimé Va-y derrière moi mon port Tu peux pas là vraiment Vas-y vas-y c'est bon si 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 c'est bon là c'est bon 93.93 Vas-y J'arrive tes souhaits Oh la la vous avez vu les virages Oh la 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 Là je leur ai fait des trucs mais oui mais oui Ok bouge pas toi T'es armé t'as des suppositoires des deux les bras Tiens tiens je te jette tout tiens Ok On arme ma radio mon téléphone Ok mon pote Oh t'es pas mon pote j'te dis Attends mais j'suis con j'aurais pu te braquer Allo Jass t'es là ? Jass ? Jass ? Ah 93.93 Putain mais c'est trop bien le HRP quand même Bien vu les gars Allo ? Ouais 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 c'est bon j'suis actuellement euh bien T'es où ? Genre t'es où dans nos places des cubes là on est là Ah ouais mais place des cubes c'est quelque chose place des cubes T'es vers où là ? T'es vers où là ? T'es vers où là ? Faites foren Faites foren Faites foren Mais comment ça fait foren ? Faites foren j'suis avec lui Faites foren là En dessous en dessous du pont de la place ou tout ? Eh c'est ce que tu fais ? En dessous en dessous Ouais dis moi Fils J'suis au grand parking Oh regarde encore mieux Tu vois la fête foren en dessous Y'a un petit pont minuscule là Eh ben rendez-vous là-bas Vas-y regarde les poteaux Y'a les poteaux Mais nan j'suis tout seul moi J'suis tout seul Eh le mec rouge là Il est où ? Mais le mec rouge il est un il est avec moi Ok bah tu prends des cons Vous êtes deux du coup ? Oui du coup on est deux oui Il est con celui-là mais j'en peux plus Vas-y vas-y j'vous s'attends Vas-y on est là on est là Tu n'es pas rouge j'suis noir moi Mais nan t'es Ah c'est vrai Descends Alors là mon pote Mais t'appuie la police Mais nan mais nan Bouge pas bouge pas c'est qui ? C'est dingue c'est dingue c'est dingue Ok 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 Allez descend le mec en rouge Wesh il se passe quoi là ? Allez j'descends là j'descends Écoute-moi le mec en rouge Ils sont là ils sont là Dépaissez-vous Ils sont là Dépaissez-vous Montre 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 Je te break je te break Montre Mais pourquoi ils sont là ? Attends je t'ai prétendu Mais toi quand je vais te tuer tu vas mourir tu vas voir Oh nan mais pourquoi ? Mais parce que tu les a prévenus Mais j't'ai donné mon téléphone de ma radio Bah oui mais comment qu'ils savent ? Eh vous les avez appelés bande de bâtards ? Non ça va pas au point Mais on a rien appelé du tout Tu les as semés t'es resté à côté Arrête-moi arrête de connerer N'importe quoi je les ai c'est ma calée fourchon à la place d'équipe Mais sur l'île de la tempête Mais sur l'épingle à nourrice de mon arrière-grand-mère qu'on a rien appelé du tout Genre on a rien appelé Oh l'épingle à nourrice ça va mourir Mais prole c'est pas une communication wesh Mais j'ai pris ces blocs de communication Ah ok c'est bon alors C'est eux ils les ont prévenus C'est eux ils les ont prévenus C'est quoi ton nom ? Non c'est Bagheera Bagheera ? Oh comme dans Mowgli Ouais c'est ça C'est comme dans Bagheera Mais pourquoi tu t'appelles ? C'est ton vrai prénom ta maman elle t'a donné C'est ta maman qui t'a donné ce nom ? Attends mais je rêve ou vous avez des voitures vous aussi ? Ouais mais t'inquiète c'est pour faire du verso Ha mais question 1 quand on en a J'ai vu ça dans Bruce Willis D'ailleurs 4 t'inquiète je fais diversion T'as fait combien de temps ? T'as fait combien de temps on s'est connecté là ? Ça fait combien de temps on s'est connecté à peu près ? À peu 30 minutes Eh écoute moi bien Bagheera Les héros j'aime pas trop qu'est-ce qu'ils font Donc tu vas me donner des renseignements par rapport à ça Je te dis Parce que là je... Ah ouais ouais bien sûr Par rapport à toi Hein ? Par rapport à toi t'aimes pas trop ce qu'ils font Ouais par rapport à la... J'aime pas ils sont méchant Par rapport à la drogate Je vais me donner les... Avec qui vous travaillez et tout Qu'est-ce que... Vous travaillez quoi comme drogue ? Vous travaillez quoi comme drogue ? Vous travaillez avec qui ? Vous travaillez avec qui ? Avec les marats Enfin on travaille pas avec et on se fournit chez eux Vous fournissez... Ah ! Vous vendez pour les marats c'est ça ? Non ! On vend pour nous Voilà je t'ai combien ? 70 Voilà je t'ai 70 Et c'est moi là t'es suite je te... C'est un bon 70 ! C'est un bon... Ecoute moi bien Mowgli Maintenant qu'est-ce que tu vas faire ? On va faire un guet-apens aux marats T'as compris ? Tu vas dire que tu te fournis chez eux Et nous on va sauter toute la cargaison Ok ? On va faire quoi ? Toujours une voiture derrière vous On va prendre des mecs en rouge Ouais ! Eh j'ai rien compris faut que tu me respectes Ecoute moi, écoute moi, écoute moi Ecoute moi ce qu'on va faire ça va être super simple Les marats on est d'accord c'est des fils des pites un peu Ils sont pas là pour être sympa Et bah moi je te propose un plan pour les niquer c'est bon ou pas ? Tu vas te donner un plan Tu refuses ! Et bah tu sais quoi ? Je vais te donner de la drogue Tu vas me la vendre gratuit C'est bon ou si tu refuses ? Ah je préfère ça Ah mais c'est nul Comment ça tu préfères ça ? Bah parce que je suis pas une snitch C'est quoi des scotch ? Eh c'est bon pour moi je les ai mis à la main dévo Ok nous bientôt alors Et cache toi bien cette fois-ci Cache pas dans les alentours Vas-y 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 Je sais chez les families C'est bon il n'y a rien avec les families et vous Discret Ici c'est discret Je sais pas Discret Mais t'es un malade ou quoi ? Tu veux pas te cacher en prison aussi non ? Un brume brooks Discret y a tous les keufs de la ville qui ont vu t'envédites Là je vous vois inscrit derrière vous là c'est bien Vous avez que deux voitures derrière vous J'arrive j'essaie de vous aider Non, 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 t'inquiète, on va les semer. Toi, je reste saves. Ok, je reste saves. Il y a tes potes, à ton avis, ils te cherchent. Tu sais quoi ? Vu que t'as pas voulu, tu vas leur dire de nous ramener 5000 dollars pour te libérer. Je leur ai dit de le ramener ici. Non, pas ici, pas maintenant. Attends, non. Après. Je peux pas le faire, j'ai pas mon téléphone. De quoi ? De toute façon, je peux pas le faire, j'ai pas mon téléphone. Calme-toi. Bah oui, bah oui, bah oui. T'es bête, toi. Bah oui, t'as pas ton téléphone vu que c'est moi qui l'ai. C'est bon, on a fait de la semerie, là, t'es encore avec les fougs. Ouais, 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 euh... T'as fait quoi ? Des verrous. Euh, va chez les families, mais de manière discrète. Tu vois l'autoroute qui mène des families vers les wagons et tout ? Sur le chemin de fer, là, vas-y, vas-y, mais discrète, discrète. Voilà, à votre gauche, à votre gauche, à votre gauche. À votre gauche, là, le parking à droite, là, le parking à droite. Mais c'est le parking des families, ça. Bah oui, c'est discret. En fait, t'es à tous les habitants des families, quoi, ici. Bah, plus c'est gros, plus ça passe. Exactement. Hé, les gars, je lui propose un truc, il a pas voulu. Je lui ai dit, regarde. Tu t'as bien en rouge, tu demandes une cargaison au Marat, et nous, on vole la cargaison des Marats. Et il m'a dit qu'il m'a dit qu'il était pas chaud. Ça me semble logique, ouais. Bah non, il m'a dit, je fais pas du scotch, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Comment ça, t'es pas du scotch, bah tu seras de la glu si... Ouais, non, mais c'est ce que je lui ai dit, mais il veut pas comprendre, il veut pas comprendre. Du coup... Bah, qu'est-ce qu'on fait ? On le lutte ? Non, non, mais non, regarde. Chaque personne doit valoir de l'argent. Lui, c'est un rouge. Les rouges, ils le cherchent, là. Déjà, ils sont passés une fois devant. Ok, peut-être qu'ils le cherchent. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de substanter 5000 dollars au rouge, contre sa libération. Combien ? 5000. 5000, je crois qu'il vaut 5000 balles, lui. C'est beaucoup ? Je sais pas, tu vaut 5000 balles ou pas ? Bah, Gara, tu vaut combien, à ton avis ? Genre 7000. 7000, ouais, 7000, 7000, 7000. C'est une blague, c'est une blague, j'ai 7000. 7000, bah, vas-y, vas-y, appelle ton boss. Appelle ton boss et ta... Hé, je veux te voir... Fais un pas de travail. Hé, je veux te voir une voix... Hé, une voix tremblante, t'as peur, Zama. Oui, ils sont là. On veut quitter une maladie. Ils vont me tuer, et tout. Quand tu parles, on veut quitter la tremble. Ils demandent 7000 dollars, et tout. Ils sont armés, dangereux. T'as compris ? Attendez, mais vous parlez trop. Du coup, c'est 5000 ou 7000 ? 7000. 7000, t'as sumage tes paroles, maintenant. Tu me rends, mets mon téléphone. Tiens, hop, hop, là, voilà. Je sais pas, il m'a dit qu'il vaut 7000. Attends, il y a une règle par rapport à ça ? Ouais, ouais, ouais. Ah, 2500, 2500 ! Non, j'ai B, je veux pas que ça nique tout. Ah ouais, clairement, il bluffait, il bluffait, il voulait mettre dans la merde. Ah, tu voulais mettre dans la merde ! Non. Ah, ah. Hé, mets-le au parleur ! Mets-le au parleur ! Ouais, allô, T-Pak ! Et où ? Qui t'a kidnappé, dis-moi. Ouais, je suis, je suis, quelque part, c'est, je sais pas, je sais pas qui. D'accord, mais qu'est-ce que c'est pour moi ? Il demande 7000 dollars. 7000, putain, putain, non. 2500, 2500, 2500, 2500. Ok, 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 2500, ça marche, ça marche. Ça tire, ça tire, ça tire. Ouais, je viens de remarquer, je viens de remarquer. Ok, ok, ok. 10500 dollars, 10500 dollars. Ok, je crois que c'est ok, c'est ok. 10500 dollars, ça me va. 10500, il a dit, c'est ok, c'est ok. Bah, vous vous entendez, putain, je suis quand, putain, je stresse, je stresse, je stresse. Hé, écoute-moi bien, toi, derrière le téléphone, tu ramènes pas 2500 dollars. T'entends cette calache ? Attends, je vais remettre un coup. C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'es pas, mon boy, tu vas voir. Ok, 2500 dollars, ok, ok, ok. Je te ramènes ça dans 10 minutes, le temps que je te... Je te... tout ça, c'est bon. Non, putain, putain. C'est ça qui va subir, mon pote. Ok, ok, tranquille, 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 tranquille. Y'a les trois méchants qui font du mal, T-Pack, putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ok, ok, ok. Ah, met le pot, on te dépêche pas. C'est bon, on va le retirer, on va le retirer. Putain, balou, si je t'attrape. On va te fumer. Bon. Tu veux, tu peux couper. Tu veux, tu peux couper. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. On n'approche pas notre... C'est nous, t'as fait pas là, je te refais. C'était lui, le chef, c'était lui, le refait, ou c'était qui, le... Non, non, apparemment, il a parlé à T-Pack. Ouais, ouais, c'est T-Pack version Wish, mais le truc, c'est le boss de donjon, de son donjon à lui, ou pas ? Ah ouais ? Non, c'est le boss du donjon ? C'est l'Audi, c'est l'Audi, j'ai parlé avec l'Audi. Ah ouais, c'est le boss, ouais, c'est le boss final. Oh là 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 ! Oh là 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 ! 2500 de l'eau ! Il se l'appelle par sans blas, parce que c'est mon poteau et tout, ouais. Ah ouais, t'as sucé, ouais, je suis pas chère. Bon, les gars, on change de pose, changement de pose, suivant trop moi. Vas-y, je fais de la suiverie. Suivance. C'est la suivance ! Non, c'est la suivance ! C'est la suivance ! C'est la suivance ! C'est la suivance ! Mais je t'entends radio, oui ! Mais pas le radio ! Non, non, je t'entends pas radio là, je t'entends comme si on est dans le smartphone ! Oh putain ! Non, qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Oh, on a le pro-kipo du téléphone mobile ! Putain ! Merci Kale, VFUV, merci Elacs, merci Zone ! Merci Refugiu, merci Darkfoot ! Mais on doit faire quoi du coup ? Putain ! Tu parles pas en radio là, Kefta ? Non, 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 il parle pas en radio moi aussi ! Si, là je parle en radio, là ! Arrête de parler en radio ! Ouais, vous m'entendez les amis ? Bah oui, on t'entend ! Mais pourquoi ? Il y avait nos parleurs ! Eh, ça veut dire que peut-être que le chef entend aussi, si tu nous entends peut-être ! Ah ouais, ça se trouve, oui, nous entendons ! Ah, tu n'es pas censé nous entendre en public ! Merci ! Eh, T-Pak, t'es un normal si tu nous écoutes ! Voilà ! Et toi aussi le mec en rouge ! Ouais, ouais, T-Pak, si tu nous écoutes, sache que... Rindex ! Oh, tu vas voir ! Ils nous entendent ? Fais attention ! Fais attention à ce qu'il y a là ton petit gars dans les voies de terre ! Attends, on peut te ramener haut ou ils seront impressionnés ! Euh... On va aller vers le bas ! Au bord d'une piscine ! Euh... Euh... Bah à gauche ! Ou à lui des cornes ! Tu vas être impressionné ! Une bord d'une piscine, on le met en maillot de bain ! Non mais non ! Il faut un endroit qui l'impressionne quand même ! Oh, ici ! Sur le haut ! Mais on va se faire fumer ! Mais ton rôle ! Il faut de la cachetterie, là ! Il faut de la cachetterie ! Attends, mais tu fais de l'encourantisme au niveau de ton cerveau qu'on va se faire encerclé, on va se faire bouillable ! Est-ce que... Est-ce que chacun va dormir à son tour ? Ou c'est-à-dire ? Attends, deux secondes ! Attends ! Attends ! J'en peux plus de l'entente, t'enculé ! Attends, mais l'endroit, il est pas... Attends ! Attends ! Attends, mais... Regarde, regarde, regarde ! Viens voir ! T'as vu ? Moi, je suis un professionnel, Roya ! Il nous a mis dans un cul-de-sac, ce fou ! Mais c'est pas un cul-de-sac ! C'est bien, là ! C'est un cul-de-sac ! C'est un cul-de-sac ! C'est un cul-de-sac ! C'est juste un cul-de-sac, là ! C'est juste un cul-de-sac, là ! Vas-y, on va la poser à tes packs ! Tu lui dis, il vient à 1 ! Ou... ou... Non, mais il vient comme il veut, pas à 1 ! À 1 ! C'est-à-dire ? T'as une heure 1 ! Non, mais non ! Tu lui dis, viens ! Non, pas tout seul ! Dis-lui, viens, c'est-à-dire ! Ouais, dis-lui, viens, c'est-à-dire ! Ouais, dis-lui, viens, c'est-à-dire ! Yo, Nicolas, ça va ou quoi ? Ouais, ouais, appelle ! Mets-lui au parleur ! Non, non ! Mets-lui au parleur ! Essaye de faire des... Vas-y, je lui envoie juste la pause, avant ! ...des langages de signes pour qu'il te réponde ! Il est con, lui ! Attends, je vais me garder un message ! C'est pas moi, le con ! J'suis caché, là ! Oh, on est où, là ! T'as un pétard ? Ouais ! Le chat, c'est le genre, là ! Bon, après, on aura un RP ! J'ai pas de leak, bro ! Eh, vous m'entendez encore, là ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez encore ? Oh, Molo, Molo ! Oh, Radio, vous m'entendez encore ? J'ai décidé de faire une leule, c'est pas avec toi ! Heu ! Il m'entend plus ! Oh, vous m'entendez, Radio ? La radio allait casser, peut-être ! Allo, Radio, vous m'entendez ? Non, mais il m'entend plus ! Mais c'est quoi, ce bordel ? Tu veux que j'y régles les problèmes ? Attends, je t'en veux dire, Keftain, il nous entend ! Tu nous entend, Keftain ? Mais oui, je vous y entends ! Mais oui, je vous y entends ! C'est parti beau fait, encore ? Eh bien, on va dans un bush ! Ouah, vous êtes biseur propres d'aller dans un bush ! Ah, non, non ! T'inquiète ! C'est pour voir, nous, on va dans quelle direction ! Après, c'est vos histoires si vous voulez copuler, ça ne me regarde pas ! Non, non, on ne veut pas devenir des copinés ! Ah, ok ! Je crois que j'ai envie de coucher avec B2O, BDiams ! C'est B2O, BRO ! Bah, la table de Djamb, c'est la boîte de B2O ! Je vous dis que je vous baisse ! C'est un mélange de B2O, de Kari et de Aurelsan ! Eh, en vrai, c'est trop haut ! C'est la planète rap ! Oh, Neckfeu, elle va se calmer ! Y'a BigFrey au lit ! Ah 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 ! Attends ! Non mais attends ! Zayma, en haut, tu crois que tu vas surveiller quoi, là ? Mais c'est une malade ! Elle va faire le guet ! Oh là là, il se cache dans un buisson, c'est ça en 2017. C'est dans un bush. Imagine, il a enlevé les bush. Il ne voit pas les bush. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Vous croyez que vous avez attrapé un boy du MS-13 ? Comment ça, il a enlevé les buissons ? Ouais, ouais, ça, c'est interdit. Faites pas ça, sinon... Tu crois qu'il est paysagiste ou quoi ? Les gars, l'otage, il a... T'as dit quoi, l'otage ? Le bâtard ? Tu vous avais cru que j'étais un boy du MS-13 ou c'est comment ? C'est un réjax. Pardi, je suis complètement incroyablement effacé de cette situation qui est incablante Au but de dire que cet homme qui est d'une prestation au normalement mensongère. Je perds mes mots, je perds mes émotions. Je suis à deux doigts de valbusser sur la veille de colère divine et de montrer les états les plus sombres de mon corps. Vas-y, vas-y. De respiration, je suis doté d'une ventoline artificielle installée sur mon poumon gauche. J'étais là ! Alors, prenez-moi mademoiselle que cet homme est en train de vous balbusser ce qu'on appelle une ribambelle de mensonges. Je suis contre ! Madame, c'est témoin. Qui c'est ? On a essayé de l'empêcher. C'est témoin, madame. C'est ça, mais c'est pas mais t'es là ! Oui, madame, on était là, on a essayé de l'empêcher. On était innocent. Ouais, on n'a rien fait d'étôt. Qui êtes-vous ? Pour commencer, s'il vous plaît. Toi, t'étais vraiment là, toi, pour le coup. C'est toi qui étais. Moi, je suis Amity Amber, ce petit procureur, vous êtes ici dans mon bureau. D'accord, très bien. Vous pouvez me dire qui est-il ? Eh bien, enchanté. Je suis témoin de l'agression. Rappelle-toi, c'est témoin numéro 2. Rappelle-toi, Christian, lorsque, bien évidemment, Christelle avait commencé à draguer ce jeune homme dans un buisson, et nous étions, bien évidemment, à mort de ce buisson en train de constatationner cette drague. Moi, je m'en rappelle, c'est là, c'est là, c'est là. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé de votre point de vue, du coup ? Allez-y. Et votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Qui ça ? Tu te rappelles, Christian ? Oui, je te rappelle. Ils ont dragué une meuf dans les buissons. C'est quoi votre nom aussi ? Oh, il y a eu un proc. Ah, d'accord. C'est à toi, Christian. Attendez, ma tête. Attends. Christian, c'est à toi. Oui, allo. Vas-y, Christian Colomb. Ah ouais, attends, Christian, il s'occupe du style d'abord, tu vois, c'est... Bon, il est un petit peu émotionnellement parlant, mademoiselle, autant vous dire. Il est traumatisé. Déporté par l'événement, vous savez que cet acte l'a complètement marqué, il est actuellement en train de perdre ce qu'on appelle ses moyens. Donc moi, bien évidemment, je ressasse cet avenir et bien évidemment cette histoire qui est d'une sombroté complètement incroyablement épatante. Attends, mais attends, mais comprends pas, la dame, tu débites trop, Roya, je comprends pas qu'elle comprenne, la dame. Comment est-ce qu'on peut en revenir à la question ? Ouais, voilà, tout simplement. Allez-y, rejuxtapose et stationnez votre question sur cette table douce en marbre devant vous. Merci, merci. D'après M. Cass, en tentant de s'enfuir, donc cette Christelle, M. Christophe, a sorti un couteau. Ça va beaucoup mieux ma tête, excusez-moi, j'étais choquée. Prêtement, mademoiselle, alors cet homme s'appelle Cass et il était bien évidemment face à Christelle, qui est une femme de plein pied. D'accord ? Oui ! Pardon ? Je l'ai vu à poil, je te jure, c'est une femme. Cette demoiselle, bien évidemment, a été victime de discrimination vis-à-vis du fait qu'elle était un homme et qu'elle a décidé de devenir une femme, car elle ne se sentait pas à son aise dans sa peau. Et cet homme, donc M. Cass, qui se permet de juger cette demoiselle, car oui, c'est elle ! Est-ce que vous connaissez son nom complet, s'il vous plaît, à cette Christelle ? Écoutez, Christelle, c'est une femme qui est un petit peu introvertie et qui n'ose pas. Mais dit qu'égale Marie. Ils étaient tous présents, ils lui ont fait du rentre dedans ! Vous avez son nom de famille, c'est-à-dire ? Dans un bar, dans un bar, tout simplement, un bar, un bar. Donc, pour revenir à ma question, est-ce que cette personne a sorti un couteau, oui ou non ? Non, je crois bien évidemment que sa grand-mère, la reine des pommes potes, pommes poires, que cette situation était inverse. C'est M. Cass qui a sorti un couteau. M. Cass a dégainé un couteau de sang froid. Et il a pénétré les entrailles de Christelle. En plus, elle a plongé. Elle est trop sombre, votre histoire, vous ne voulez pas passer à autre chose ? Est-ce que je peux passer à la suite, si vous permettez ? Allez-y, madame. D'après ses propos, donc, en tendant de sang... Putain, mais elle est sombre à leur histoire ou c'est moi, tchats ? ...sa mésaventure et vous lui auriez dit... J'étais pas là après, donc je peux pas savoir, non ? ...parce que c'était des personnes dangereuses, etc., qui appartenaient à une organisation criminelle. Il y a un truc ou pas ? Regardez ma dégaine de Paris-Brest qui a périmé depuis deux semaines dans le salon de la voisine. Croyez-vous vraiment que moi qui suis arrivé il y a deux jours dans cette ville, J'ai un panel de contacts aussi large que question point à Jean-Claude. Je ne suis qu'une piètre merde dans cette ville, je suis un microbe qui rampe à travers les trottoirs de l'Oshantuk. Est-ce que vous êtes ici ? Faux-familés. Non ! Mentir de... ...ce fragilise... Il braque, braque, derrière sa tête, Hahahaha ! Un être humain, quoi ! Il braque, 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 braque à pour, il braque à pour. Attends, la je m'étire arrivée, Un nerveux, je suis resté rapproché, Mais il n'a pas peur d'avoir des billets, les billets, billets, billets... Non mais ils sont prêts à tirer du... Il faut que je réussisse un mode tiré, Je démarre à fond, pied au plancher... J'ai descendu derrière moi, je ne suis rien enclenché, beaucoup de circulations, ils s'appellent des renforts, j'sais pas où aller j'sais pas où aller j'ai donné une idée aux vaches j'ai fait la spéciale rodée aux dents tout le temps j'passe à bas la côte des familistes j'recœur trop fort l'âme j'prends les quatre bébés d'un pas d'une seulème prends le virage le rock église j'ai accompagné de lourds passés par cinq autres villes à Zitoun tout pour les haïennes les jeunes mecs de fédéral ils étaient sur moi ils ont trouvé les mes sages de reines toutes les positions des braquages le témoin était formel cette barrière a pas le temps qu'elle fard qu'est-ce que c'est passé ? RENET 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 C'est l'IEN ça non ? c'est l'IEN ça c'est l'IEN ça merci du 16 pour ton 9e mois mon gars c'est l'IEN hein ? les faits sont faux je suis, je plaise non coupable le roi de la vie le roi de la vie le roi de la vie c'est un petit couteau écoutez mademoiselle la femme ici présente à gauche là j'étais là elle était là elle était présente il y avait même un autre témoin mais il est plus de ce monde là il est plus de ce monde non non mais la vraie question c'est qu'est-ce que tu fais là en fait ? il est mort on a pas son cadavre on sait pas où il est on le retrouve plus c'était quoi son nom ? jimmy jimmy ah c'est jimmy même il parle comme un enfant le pauvre oh il est mort jimmy comment ? il est mort ? jimmy comment ça ? pourquoi il est comment ça ? il est mort ? jimmy samson jimmy samson et vous avez signalé sa disparition son nom ? bah bien évidemment qu'on a signalé sa disparition ah non ? oh non parce que c'était trop émouvant encore ouais vous êtes en train de déclarer qu'il y a une personne qui est mort mec il y a un mec qui a disparu tu l'as pas déclaré parce que si t'es trop émouvant j'ai du mal à déclarer mais j'ai un point d'ursaf et vous voulez que je déclarer un mec mort ? euh c'est... ça date de quand ça ? très bonne question faudra qu'on essaye de prendre des prélèvements il y a un mec il est mort ils l'ont pas dit parce que c'est trop émouvant on sait pas mais il est mort ouais je sais qu'il est mort c'est incroyable toujours les belles numéros revenons à nous c'est fou depuis le temps t'as vu ? c'est fou hein putain t'as jamais changé ce numéro ah ouais Roya ça va encore ? non ça va pas du tout là pourquoi ? quand c'est l'héron j'espère que c'est une blesse c'est pas cette heure ah que j'ai suivi ton pas ? ouais je te le dis ouais je te le dis écoute 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 moi je voulais braquer des gens je voulais faire une alliance pour niquer les marats mais apparemment vous avez pas de couilles j'vais faire d'autres soldats écoute 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 moi j'ai 20 fois le monsieur c'est que t'as porté mes clous c'est fini c'est fini c'est fini c'est bon il y a fait une phase déficitif avec un mouton qui vole ça serait mais tes histoires de vaches qui arrivent tu vas les voir je vais te les foutre tu vois oh la dingue une vache qui pisse fait plus j'ai l'impression que parallèlement la phrase elle est incroyable j'avais vu quelque chose est-ce que vous savez où il est ? il est plus jeune on m'a dit il est dans la mer on m'a dit il est dans le ciel maintenant d'accord mais vous ne savez pas comment il est mort moi je l'ai vu sur BFM TV ouais c'est Zemmour il a dit il a vu vite mon prénom il a dit et après Jimmy il a dit non pas ça excusez moi je m'enlève bien machal ça tape un triple cheese ça tape un bon banger de sa mère au début ça a dit mon je suis professionnel je sais pas quoi et ça tape des triple cheese ah ouais main gauche il y a pas de galère ah ouais t'as pas pris de boisson madame prends de la boisson prends de la boisson et du coup c'est Jimmy Samson mais de la boisson 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 les enfants du coup c'est Jimmy Samson c'est une personne avec qui vous avez fait votre braquage de fl Michael non 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 absolument pas je vous parle d'un sommet ! Et dîner avant je reviens au sujet de la principalité elle a dit c'était une fourchette c'était évidemment d'un autre fils conducteur et 6 septembre l'histoire avec Christelle elle a dit elle avait une fourchette quoi 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 t'as dit quoi c'est vrai qu'il y a des braquages de banques les mêmes jours je me dis c'est vraiment quoi on avait l'air très attristée par cette personne mais vous étiez sûrement très proche mais j'ai les études il est mort de la nuit non mais non mais il est mort dans la nuit Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes aussi triste, pourquoi vous ne déclarez pas ça ? Pourquoi vous ne cherchez pas à... Parce qu'il n'y a pas de cadavre ! Oui, mais justement, il ne faut pas trouver le cadavre pour aller voir la police, bande d'idiot. Il faut dire... Attends, mais moi, on m'a dit que c'est moi qui trouve le cadavre. Le type est tout juste majeur, donc il est très jeune. Le majeur, hop ! Le majeur, 13 ans et demi, il avait... À vérifier, c'est là de la barbe. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait du jus de d'anao, dans ses Kit Kat-Bow. T'as vu quoi ? Parce que majeur et pas de barbe, c'est bizarre, quand même. T'as vu quoi ? C'est parce qu'il pissait, moi, je suis sorti son... Elle t'a regardé ! Il n'y avait rien à regarder. Le culot ! Très bien, bien sûr, Richard. Vous n'avez rien à vous dire sur cette personne qui appartiendra à une organisation qui vient de... Non, mais je vous explique à la base, s'il vous plaît, recentrez-vous sur le sujet principal, mademoiselle. Nous nous divagons. Nous nous disons finalement sur le sujet de la suivante théorie qui est Mister. Cass, face à Christelle, la demoiselle. Jeune demoiselle recherche un mec mortel ! Un mec qui reste fidèle ! Il a été Mister Roussantos, d'ailleurs, par la vocation. Quoi ? Je vais aller direct à la fin, en effet, parce que là, on divag trop. Apparemment, vous avez été menacé, et donc, du coup, sur l'emprise de la menace, vous avez dû donner toutes les informations but contre son camp. Arrêtez d'abuser ! C'est d'organisation, entre guillemets. C'est vrai ça ou pas ? Non, non, il n'y a rien de féritage là-dedans. Moi, je vous donne l'explication. Merci, Doudou, pour les bimis ! Merci à toi, mon meuf ! Je suis le gros gangster de cette ville, je suis une grosse homou ! Doudou, dis-moi une musique ! Parce que je vendais de la coque dans le Nord, et j'avais tout le raté du Nord. Il arrêtait, il arrêtait de plus. Du coup, j'ai dû me ranger, et je suis venu ici. Et si tu as rendu mon cartel, j'avais une trentaine d'hommes armés sous mes mains, et je me suis dit que j'en pouvais plus, il fallait que je mène une vie de mec simple, et je me suis rangé. Croyez-là, qu'est-ce que tu me racontes ? On a braqué un rouge il y a deux secondes. Non, ça c'était dans la série qu'on a regardé tout à l'heure, Christian. Non, non, on a braqué Baguera, tout à l'heure. Non, non, on a regardé la série. Non, en fait, en vous explication, on regarde des fois en voyages, et lorsqu'ils ont fait tomber les pièces, on a braqué Baguera, mais avec des nerfs derrière la télé. Baguera, c'est qui ? Baguera, c'est... La madame tête de tigre ! Non, c'est un rouge, en fait. On l'a braqué pour qu'ils vendent de la drogue au Marat, mais ils ne voulaient pas. On a dit, vas-y, du coup, on a demandé 2500 dollars. On a demandé de la drogue au Marat. Bah, bata, mais il dit, va, qu'il peut te permettre. Moi, je dirais même que c'est sûr. Du coup, on l'a laissé partir, on a récupéré juste deux... C'est Phil, d'ailleurs, qu'il a récupéré les 2500 dollars de la caution. C'était la caution, parce qu'en fait, on loue des voitures actuellement, on a repris un business plutôt légal, que vous pourrez vérificationner au niveau du Palais de Justice. Non, il ment. On a clairement Braque et Baguera, et après, c'est Tipac qui est venu me libérer. T'avais pas peur de dire ça, procureur ? Non, mademoiselle, comment pouvez-vous croiser un homme qui a acheté un jean pour Onan et des crocs ? Et un parachute dans le... Et un parachute à la place du calvar. Ah, donc, tu me juges, tu me juges, ok. On est au bon endroit pour juger, mon rhum. Ici, normalement, c'est la vérité, la stricte vérité, sinon c'est de la part jeu. On est d'accord. Donc, ce que vous me dites là, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Revenons sinon au sujet. Pour Baguera ? Clairement. Revenons au sujet quand même. Donc, c'est vrai. Christelle, c'est une victime. Christelle est victime dans cette histoire. C'est Christelle. Elle a dit non, t'es sérieux ? Donc, s'il y a une plainte de ce Baguera, je saurais que c'est vous. Ah, mais clairement. Clairement. Mais il a dit ça comme ça. Mais c'est un gangster, il n'a pas porté plainte. Mais mademoiselle, c'est un cycliste. Ouais, avez-vous accès à son casier de la judiciaire ? Ouais, ouais, regardez le... Fiable ou pas, déjà. C'est pas maintenant ? Madame, vous allez voir mon casier judiciaire, je crois que vous n'avez jamais vu ça, votre vie. Là, vous allez vouloir vous marier direct avec moi. T'as vu ? C'est bon, attends. Vous pouvez dire tout ce qu'il y a dans mon casier pour vous ? Par curiosité ? Non, je peux pas. C'est trop long. Ah ouais, carrément ? Non. Attends, comment ça ? C'est un mémoire, son bail ? C'est pour un master 2 ? Roya, tu sais que j'ai inauguré la prison de cette ville. J'ai inauguré la prison de cette ville, Roya. Attention. Quoi ? C'est quand vous avez passé votre permis ? Moi ? Il a passé, je crois. Poids lourd. Ouais, ouais, j'ai passé. Moi, je crois qu'il les a surpassés. C'est quand que vous l'avez passé ? Il y a longtemps, pourquoi ? Avec tout votre casier, je suis étonnée que vous l'avez encore. C'est incroyable. La police, elle est corrompue, badaba. Elle est corrompue ? Ouais, ouais. C'est le téléphone, monsieur Monique ? Ouais, 599, 603. Après, si tu veux te marier, madame, c'est... Je ne sais pas, non, pas de c'est là. Madame, si tu veux te marier, c'est au moins une semaine. Vraiment. Parce que voilà. Ça commence à s'échapper, en fait, ça. Oh là là ! Bonjour, madame ! Comment ça va aujourd'hui ? Tu veux manger des mes cadeaux ? Oh là là, il a envie de te faire goûter son Oreo double Chocopops. Je vais vous demander de vous calmer, sinon vous allez devoir sortir, monsieur Lef. Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, non, pardon. C'est lui, il dit... 599, 600, non, c'est juste pour rentrer dans votre casier judiciaire. C'est pour rentrer quoi ? Ah, mais lui aussi, il peut rentrer dans la justice, s'il va vouler. Ah, ouais. Il aime la justice. Écoutez, monsieur Kesta, moi, je vous donne un simple conseil, mais bon, je pense qu'il faudrait peut-être songer à arrêter de faire des bêtises. Ah, tu mens ! C'est bon, là, il va arrêter, là, ça y est. C'est bon, à trois, j'arrête. Un, deux, trois, c'est bon, j'arrête. J'ai arrêté ! J'ai arrêté ! S'il vous plaît, on est dans un palais de justice. Du coup, m'a t'a mis la côte dans le casier qui n'est pas très loin d'être vierge. Écoutez, il va arrêter, donc j'aurais pu... Ouais, mais je vous ai dit un, trois, j'arrête. Un, deux, trois, c'est bon, j'arrête, là. Non, c'est bon, j'arrête. Non, mais revenons-en à la trame de la principalité de cette story. Donc, on n'avait jamais été menacés. Moi, je n'ai jamais été de la menacerie. Or, bien évidemment, les faits et numérages ont été présents, mais dans un inversement intemporel. C'est-à-dire que, bien évidemment, monsieur Kast a dégainé un petit gneuf. Eh, je ne veux pas aller de justice, je vais te défoncer, t'as compris ou pas ? Là, viens avec ta bande de baguera, les petites putes, on va vous défoncer avec la justice. Euh, monsieur. Ok, d'accord, bon courage. Des menaces de mort, de violence physique, tout ça. Non, mais c'est comme ça que tu me défends, madame. Bien évidemment, cet homme a dégainé un gneuf. Tu me préférais que je te donne mon maintenance. Je suis en train de raconter l'histoire, là ! Eh, non, mais là, j'ai un problème avec votre collègue qui... Eh, collègue ! C'est bon, j'arrête. Donc, monsieur Filz, tu veux ? Donc, j'étais en train de poursuivre cet homme qui a bien évidemment plantage. Madame, c'est célibataire ! Madame, c'est célibataire ! Si vous voulez, moi, je suis célibataire pendant deux heures, là, normalement, tchala. Après... Non, mais je suis polyglotte. Pas sous le bureau direct, lui, il n'a pas le temps ! Eh, je suis poly... Je suis polyglotte, j'ai plein de femmes, j'ai trois femmes. Dis-donc, c'est trop, dans un, de discuter avec vous. Partez fort, que putain, là ! Madame, je vais finir mon... Eh, que putain, laisse-moi finir ça, je crois. Eh, mais j'attends que vous finissiez, oui. Ouais, c'est bon, on arrête. À trois, on arrête. Un, deux, trois, le raid du silence commence. Monsieur, fils, on n'est pas là pour jouer au raid du silence. Ah, la honte ! Madame la procureure, c'est la perdante ! Ah, madame, t'es trop nulle ! Non, c'est bon, j'arrête. Un, deux, trois, silence commence. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ah, la honte-pille, c'est une pitte ! Ah, attendez, y'a un chat ! Y'a un chat, il est trop mignon ! Il a fait... La caresse ! Oh, oui ! Ah, ouais, il parle bien, là, carrément ! Comme unique ! Mais laissez-moi finir mon histoire, mon gars ! La chatte dans la courge ! Ah, ben là... Je me suis sûr que le chat a envie de laisser finir parler, mais bon, allez-y, allez-y. Eh, il s'appelle comment, le chat ? Là, le pauvre, il lui faut donner à manger, madame. Vas-y, on t'attend, madame, on t'attend. Le chat, c'est important. Il a faim, il a faim, vas-y. Le chat, c'est trop important. On t'attend, madame. Ne t'inquiétez pas, je donnerai son mignon quand vous avez carrément. Non, mais là, faut lui donner, le pauvre ! Non, mais là, non, attends, voilà, non, non. C'est inadmissive qu'une femme de la justice laisse un chat mourir de faim. Donc, oui, madame. Si, il est en train de faire... Miam, miam, miam ! Depuis tout à l'heure, on va attendre ici jusqu'à ce qu'il se nourrit. Maltraitance, un chien en hausse. J'ai tiré le château. Voilà, elle est... C'est bon, je l'ai donné à manger ? Non, mais j'attends que monsieur Filz finisse de me raconter tout ça. Je ne peux pas finir mon histoire, là ! Le has, en l'entendant. Je fais la gueule. Quoi ? Je ne peux pas finir mon histoire. Vas-y, viens, c'est bon, on se tue maintenant. Vas-y, on se tue... Non, vraiment, à trois viandes, c'était un, deux, trois. Un, deux, trois. Je vais parler, là, j'y vais en parler. Madame, c'est très simple. Monsieur Cash a planté Christelle. Voilà ! C'était là. Les gars, on dirait pas, genre, ils racontent une histoire. On dirait, ils racontent, tu vois, les histoires dans les jeux à l'ancienne. C'est Micheline qui a tué Thomas. Il sent, elle est nulle. Il était en train de se faire dragationner par une femme qui était un homme qui a décidé de devenir une femme. Et donc, il a sorti un couteau et BAM ! Il a planté. Il est raciste des femmes qui sont devenus des femmes. Il est raciste des hommes qui sont devenus des femmes et des femmes qui deviendront des femmes sans être une femme et deviendront un homme, peut-être. Je peux vous poser une question, du coup ? Je réponds à qui, à vous ou au chat, là ? Pourquoi Christelle n'a pas porté plainte et c'est Monsieur Cash qui a porté plainte ? Le chat, il gueule, wesh ! Il y a que les lopsins qui portent plainte dans le ghetto. Il y a les gens honnêtes qui portent plainte dans le ghetto. Non, il y a que les boloss ! C'est la loi de la rue, si tu portes plainte, t'es une pitte ! Christelle ne donnera jamais ses fesses, ni à un homme, ni à la justice. Oh, tu sais pas ça. Oh, mais... Ecoutez, écoutez, je vais mettre fin à cette conversation parce que je vais nourrir le chat. Euh... Ouais, surtout... Madame, je peux vous poser une question, madame ? Ouais, pose-toi la question, là, qui m'intrigue moi aussi. Ouais, madame, juste une question. Ça fait quoi d'éduquer des chats et d'avoir une tête de lion en haut, là-bas ? Ça va ? Ça va ? Vous le vivez bien ? C'est une tête de chat, elle a mis un petit cafetan. Vous le vivez bien, madame ? Attends, mais il a le même chapeau que moi quand je me suis fait circoncire. C'est quoi ce délire ? C'est pas... C'est pas... Vous le vivez bien de laisser des chats. Ça va, c'est pas mon bureau à la version. C'est la bavante du chaton, c'est quoi ? En effet, je ferais changer la décoration si je peux. Enfin bref. Dans tous les cas, si maintenant, dès que ça se termine sur un jugement et que vous êtes appelés à témoigner... Ah ouais ! Il a 30 canets le chat, c'est pas possible ! Il a 30 canets ! Il est sur la fin, non mais c'est pas possible ! Il faut appeler un infirmier, là ! Non mais, donnez-lui à manger, s'il vous plaît ! Non, vraiment ! C'est la fin du poids, là ! Il me fait trop de la peine, je vous jure, il me fait de la peine ! Il est en train de romper par terre, la bouche ouverte ! Le pauvre, le chat ! Non mais, ça enchaîne un mois, il cherche la mère ! Oh, bref ! Ah, il a un ! C'est trois millions ! Eh, madame, il y a moyen d'avoir une photo, il y a moyen d'avoir une photo du petit chat ! Il est pas sevré, le chat, il est pas sevré ! Eh, un mois, il doit être minuscule ! Tu te fais agresser, mais qu'il t'invite... Entre un mois et six mois, les chats, ils sont mignons ! Après, c'est fini ! C'est soi, on a adopté ce chien, il serait bouffé par un chien dans la rue, dans la campagne ! Ouais, mais il faut lui donner un manger aussi, quand même ! Bref ! Finissons-en ! Donc, si jamais il y a un procès, vous serez appelés à témoigner ! Moi, je propose à Sion qu'on amène M. Cass dans cette pièce et Mademoiselle Christelle ! Ouais, ouais ! Christelle, de toute façon, elle s'est fait... C'est d'accord ! Elle lui a avorti ! Elle lui a avorti ! De toute façon, on va voir M. Cass et Mademoiselle Christelle ! Voilà ! Mais si je t'appelais à témoigner, à l'heure du procès, vous devrez dire toute la vérité à strictes vérités ! Elle s'est mise à nu pour lui ! Genre, elle lui a montré tout ! Elle lui a appris sous ses défauts ! Elle lui a tout avoué ! Et genre, lui, il a commencé à sortir le couteau et tout ! De toute façon, je savais que c'était un trinquenard et tout ! En mode, genre... Et du coup, elle lui a dit... Alors que c'était juste un homme qui est une somme ! Mais viens, s'il te plaît ! On s'aime et tout ! Et après, bah, il a planté ! Et puis après, il s'est... Hé, il est parti en plus ! En courant, en cavalant ! Mais vu qu'un mec qui a cavalé aussi vite... C'est monstre ! Ouais, c'est horrible ! C'est horrible ! Vraiment ! C'est au même niveau que ce que vous faites à votre chat ! Allo ? Bon ! Qu'est-ce toi ? T'es où ? J'suis au Palais de Justice avec madame, là ! J'attends qu'elle donne à manger à ce chat ! Après... Après... Après rendez-vous gunfight, j'te mets à la mante, on n'en parle plus ! Ok, bah bon courage pour pouvoir sortir du Palais de Justice, alors ! Oh, mais j't'emmerde ! Pfff, rien du tout ! Appelle un taxi, là, j'te conseille ! Hé, 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 hé ! On va voir ! Tu vas voir ! Non, j'sais pas, je viens de voir un petit tableau de ta caisse, là ! Ouais ! T'inquiète pas ! T'inquiète pas ! Tu veux combien pour ta caisse, dis-moi ? Pas de tirer à Crystal, elle passe ! Je me fais guère ! Mais j'veux rien, c'est pas à moi, t'façon, c'est à Philz ! Et, 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 et... Bah, regarde, là, on va sortir, là ! Là, en plus, on est en train de sortir ! Et on va te... On va te goumer ! D'accord ! Ok, ça marche, ça marche, ça marche ! Allez, big up, mon p'tit keftain ! Big up, ma p'tite... Lopsa ! Comment ? J'veux pas, en plus, c'est vrai ! De quoi ? J'vais dire à ce qu'on aurait... J'vais dire à ce qu'on aurait... J'vais dire à ce qu'on aurait... Genre, j'aurais pu le dire à Zoubida, tout ça... 7 ? Comme le catcheur, Seth Rollins ? Le matricule d'un flic que t'as kiffé, c'est ça ? Euh, 7 de table ? Non, non, comme euh... Comme quoi ? J'vais dire à ne... S'il y ressemble un peu... Comme quoi ? Mais non ! Attends, les matriques, c'est de... 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 de L.O.L. C'est quoi, L.O.L ? De L.O.L ! Ah, merde ! C'est incroyable ! Eh, t'es quel rank, t'es quel rank ? J'meens pas, tu... T'es quel rank ? J'vais le sujet ! J'vais te laisser mon soirée ! J'vais dire très bien ! J'en remercie d'être venu ! Vas-y, madame ! Vas-y ! À bientôt ! Quand tu veux, quand tu veux ! Elle va tourner le chat ! Il s'appelle Seth, comme le... comme le top laner, vraiment ! On est... on est venu comment, déjà ? On est venu en voiture, mais... Mais l'autre Pit, il a volé la voiture ! C'est qui ? Il nous a laissé le code ! Attends ! Attends ! J'me rappelle même plus de son nom ! C'est pas Tobias, c'est les rouges ! Mais non ! Ils nous ont volé la bagarre ! Eh, écoute-moi bien ! Eh, écoute-moi bien ! Tu ramènes pas la voiture dans 5 minutes ! Je vais brûler ton quartier ! C'est bon ou pas ? J'ai affaire à qui ? À Kefta ! À Filz ! Et à Jas ! Ah bon ? Ok, ok, ça marche ! Ok ! Ok ! Donc tu ramènes pas la voiture dans 5 minutes ! T'es mort 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 ! Il est quoi ? T'as rien entendu ! Vas-y, vas-y ! Toi, je vais te retrouver, tu vas voir ! Attends, attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes ! Je te connais pas trop bien ! J'ai l'impression d'avoir à faire un petit... Un petit Nounours ! Oh 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 ! Allez, bigue ! Je vais... Je vais... Je vais... Je vais sortir la calache ! Je vais sortir la calache ! Attends, attends, mais... Viens, on sort la calache et les peupons ! Tiens, dis-moi ! La calache peupon ! La calache peupon ! Moi, Nounours ! Ah, il est là ! Rouge, 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 rouge ! Attention, enfin ! Outro ! Lrooms ! Promises ! Arro overcome ! gostoage ! Ensemble ! Pr миллиpând ! Arro ! Urn !